Bon, je suis dans le terminal GTK Term et l'ordinateur POM1 est branché sur le terminal. Je vais redémarrer. J'ai installé, maintenant POM1 possède deux langages de programmation. J'ai installé P1 Fort sur l'ordinateur POM1. L'âge d'or du Fort a été les années 80, lorsque les ordinateurs 8 bits n'avaient pas une grosse capacité. À un moment donné, les utilisateurs de ces petits ordinateurs ont découvert que le Fort était plus rapide, prenaient moins d'espace et qu'un interprèteur Fort, c'était relativement facile à écrire. Donc, à ce moment-là, les avataires d'ordinateurs personnels de l'époque, qui étaient des passionnés d'informatique, ont commencé à s'intéresser au Fort. et tous les ordinateurs d'époque venaient avec un interprèteur BASIC en mémoire ROM, que ce soit l'Apple 1, Apple 2, Terrence 80, Model 1, Model 2, le COCO 2, COCO 3, VIC-20, Commodore 64, NOMEDE. Même le premier IBM PC avait un BASIC en mémoire ROM, et c'était le langage de programmation populaire de cette époque-là, sauf que les gens trouvaient que le BASIC était lent. Lorsqu'ils ont découvert que Fort était plus rapide, non seulement Fort était plus rapide, mais il prenait moins d'espace en mémoire ROM. Ils se sont intéressés au Fort. Ils s'est même formé un groupe qui s'appelait, aux États-Unis, qui s'appelait le Fort Interest Group, ou FIG, si vous préférez. Les FIG ont développé un standard, le FIG Fort. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à m'intéresser au Fort, et à programmer en Fort. J'avais acheté un petit livre de la collection Marabout intitulé Programmer le Fort, par Robert Van Lowe. Je l'ai encore dans ma bibliothèque. Ce petit livre a été publié en 1984. C'est à peu près l'époque où j'ai appris à programmer en Fort. Personnellement, je trouve que c'est un langage très intéressant, même si aujourd'hui, il n'est pas très utilisé. Notez que la compagnie Fort Incorporé, qui a été fondée par l'inventaire du langage Fort, et d'une de ses amies, Elisabeth Radder. Elle existe toujours. Vous pouvez aller sur le site fort.com. On va y aller voir. Fort Tank. Je pense que ça s'appelle fort.com. Fort.com. Eh oui. Fort.com. Voici le site de la compagnie Fort. Il y a une version libre de Fort qu'on peut télécharger gratuitement, qui s'appelle Swift Fort. disponible pour Windows, Apple ou Linux. Et c'est gratuit. Donc, si vous voulez aller prendre le Fort, vous pouvez télécharger Swift Fort ici. C'est gratuit. Download Free Valuation Version. Et c'est ça. On va revenir au POM1 Fort. Celui que j'ai créé pour mon petit ordinateur POM1. Je peux rentrer dedans. Pour rentrer dedans, je relance l'ordinateur, rentrer dedans, je fais CTRL F et je reviens dans le Fort. Je vais vous faire une petite comparaison de vitesse entre les deux. En passant, le POM1 Fort occupe 7270 octets de mémoire dans la mémoire Flash, tandis que le Basic occupe 8064 octets. Alors, le Basic a un vocabulaire beaucoup plus petit que le Fort. Si je fais la commande Word qui affiche le vocabulaire du Fort, j'ai un paquet de mots là-dedans. Je vais écrire un petit programme pour évaluer le nombre de mots qu'il y a dans le dictionnaire. Je vais faire Fetch. While. Swap. One plus. Swap. Faut pas que je me trompe. Swap. One minus. Repeat. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de faire dupe. Fetch. While. Swap. Swap. One plus. J'incrément de mon compteur de mots. J'incrément de mon compteur de mots. Afinant de mon compteur de mots.. non je vais faire de moins répit je vais faire dot point virgule, je vais essayer, non je me suis trompé quelque part il y a plus que 62 mots là il y en a 200 quelques context begin du fetch while swap oneplus swap et là je vais faire ah je me suis trompé ou est-ce que je me suis trompé on va aller voir ici pour compliquer la vie j'écris là déjà un petit programme pour ça ici p1 forte wsc.f ici ah ouais 0 context begin 0 query du ah ok excusez j'ai oublié de ok je recommence wsc 0 context begin query du fetch while swap oneplus swap 2 minus 2 minus 2 minus repeat dot point virgule wc rien je suis encore trompé on recommence on recommence au début ctrl x ctrl f wsc 0 context 229 mots de vocabulaire ok j'ai oublié de et combien y'a-t-il de mots dans le basic ctrl x ctrl b pour aller dans le basic voilà il n'y a que ça 58 mots et pourtant l'interprèteur est beaucoup est plus gros que celui du ok on va faire un test de comparaison en termes d'exécution on va regrossir ça ici euh 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 bon on va faire euh t égale tix tix c'est le compteur de millisecondes for i equi 1 to 10,000 to 10,000 2 points next i 2 points imprime tix moins t et ça va nous donner combien 40 on va le refaire une deuxième fois voilà 41 40 41 40 41 ok donc ça prend 40,000 secondes pour faire une boucle vide 10,000 fois je vais refaire un autre petit programme t égale dix 2 points for i égale 1 2 10,000 2 points v égale v v plus 1 2 points next i 2 points tix moins t 445 445 445 juste le fait d'ajouter l'incrémentation d'une variable on a augmenté à on est passé de 40 à 445 millisecondes wow on va essayer la même chose en forte ctrl x ctrl fort ctrl fort ctrl fort premier programme test en 1 0 non msec en forte le tix est remplacé par msec ok je vais faire 10,000 fort next msec 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 swap moins dot pour virgule t1 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 15 millisecondes au lieu de 40 donc on voit que c'est wow 40 x 15 égale 2.7 fois plus rapide en forte on va faire un autre petit programme avec la crémentation de variable étape on va créer une variable en forte il faut que je crée la variable variable v ok deux points test 2 millisecondes 10,000 fort 1 v plus star next millisecondes swap swap moins dot moins virgule t2 83 on avait 445 en basic et là on a seulement 83 ce qui correspond 83 euh 83 83 moins 15 divisé dot 5 fois plus 5 fois plus rapide tantôt on avait un rapport de 445 sur 40 11 fois plus lent juste le fait de en basique juste le fait d'ajouter une incrémentation de variable dans la boucle ça prend 11 fois plus de temps alors qu'en qu'en forte ça prend seulement 5 fois plus de temps on voit qu'il y a une grosse différence de rapidité entre les deux je vais arrêter la démonstration ici donc j'ai poussé la nouvelle version de basic avec le fort sur le github sur instagram que c'est et s ça s'arrête ici pour la démo